Bonsoir, les Verts du Languedoc-Roussillon ont voté pour l'Union avec le PS aux prochaines élections régionales. Un vote organisé cet après-midi lors de l'Assemblée Générale à Grouissant. Ils suivent donc la stratégie adoptée hier par leurs collègues d'Ile-de-France. Restent pourtant ce soir quelques interrogations sur la validité de cette Assemblée, visiblement très houleuse. Reportage Mathilde Flaménil, Cyril Paquier. La motion C285 voix, soit 53,27%. 53,27% pour une liste d'union avec le PS. Les dés sont lancés. A l'issue du vote, les Verts annoncent la stratégie finalement choisie pour ce premier tour des régionales. Premier vainqueur du scrutin, Yves Pietrasanta, aussitôt prêt à répondre à la question du cumul des mandats. Je sous-signe et le Pietrasanta démissionne de mon mandat de député européen afin de me trouver en conformité avec la grille du cumul des mandats actuellement en vigueur chez les Verts. Pour ma candidature aux élections régionales 2004 à l'âge de l'Occion. Désormais en règle, le candidat Vert annonce aussitôt son départ imminent en campagne. Une campagne dans laquelle il faudra composer avec le maire PS de Montpellier, Georges Frèche. C'est un maire important d'une commune brillante, je dirais. Quand on a de la personnalité, on a toujours des ennemis. Mais je pense qu'il ne sera pas seul leader puisqu'il est question de faire un triomphe virale avec les principales parties de la gauche. C'est une équipe que nous souhaitons voir au conseil régional et une équipe qui travaillera ensemble. La suite de l'Assemblée est bien programmée. Après le vote et la désignation d'un leader, reste la composition d'une liste. L'entente semble alors très difficile. Entre les différentes motions en compétition, les divisions s'affirment. La stratégie Pietrasanta est décidément loin de faire l'unanimité. Une stratégie d'autonomie au premier tour aurait permis de porter les valeurs des Verts, indépendamment du PS, puisqu'on n'est pas d'accord sur tout. Et en étant en union dans le premier tour, on pourra moins porter les idées des Verts et les faire avancer. Au final, coup de théâtre, les deux tiers des adhérents quittent la salle. La liste à peine composée sera-t-elle validée ? Pas de réponse à l'heure qu'il est. Seule certitude, ce soir, l'Assemblée aura été mouvementée.